Salut, j'espère que tu vas bien. Aujourd'hui, on va faire 3 exercices jambes avec des haltères. Et là, je suis assez dégoûté parce que les jambes, juste avant le confinement, pendant, on va dire, 2-3 mois, je les bossais bien. Je les bossais bien, je m'étais lourd. Pour te dire, au squat, j'arrivais à faire 10 répétitions à 140 kilos non assistés. J'arrivais à faire ça. Et là, maintenant, avec le confinement, voilà, j'ai plus accès au squat lourd. Je peux faire du squat, mais je ne peux pas mettre plus de 80 kilos parce que, voilà, je n'ai pas une vraie barre. C'est compliqué et je n'ai pas les poids aussi pour les faire. Donc là, voilà, je perds un peu ma force que j'avais au squat et ça fout un peu la haine. Mais bon, on va passer ça à battre et on va quand même travailler les jambes à la maison avec des haltères. Premier exercice qui sont les fentes avant avec haltères. Alors, cet exercice-là, il est très intéressant parce que c'est un exercice qui bosse très, très bien les jambes. Et moi, je les fais de sorte à que mes quadriceps ressentent, on va dire, la charge. Et les fentes avant, c'est un exercice que je ne fais pas en salle. Tout simplement parce qu'en général, les personnes et moi-même, on les place en fin de séance. Mais moi, après avoir bien m'échauffé au leg extension, après avoir fait du squat lourd et de la presse lourde, quand je fais des fentes, j'ai mal au genou parce que je ressens un peu les blessures que j'avais à l'époque, tu vois. Donc, je ne fais plus de fentes à la salle. Du coup, je les refais à la maison en premier exercice tranquillement et ça fait du bien. Alors, pour cet exercice-là, je fais 4 fois 10 répétitions avec 1 minute 30 de repos. Deuxième exercice qui sont tout simplement les squats avec l'haltère. Donc, pour les gens qui ont l'habitude de s'entraîner en salle, essayez de bien descendre. Essayez de bien descendre, de bien sentir l'ensemble des muscles, des jambes travaillés. Tout dépend de la position des pieds que vous utilisez. Et essayez de bien faire le mouvement aussi. Parce que voilà, ce n'est pas pareil qu'en salle, c'est beaucoup plus facile qu'en salle. Et voilà, on a déjà l'habitude de faire ce mouvement-là avec une barre beaucoup plus lourde. Mais là, on est à la maison, on n'a pas le choix. On est dans du maintien. Donc, on fait en sorte de bien conserver en faisant bien le mouvement et en sentant bien les muscles des jambes. Pour ceux qui n'ont pas l'habitude de faire ce mouvement-là, pour ceux qui ne l'ont jamais fait et qui ont des altères, c'est un mouvement très intéressant. Essayez de bien descendre les fesses et de rester droit. C'est très important. C'est pour ça que dans la vidéo, le mouvement, je l'ai fait de profil. Parce que si tu veux, quand tu fais que ce soit du squat ou du soulevé de terre, qui sera l'exercice juste après, la posture du dos est vraiment importante à garder. Parce que tu peux être blessé et ce n'est pas ce qu'on veut. Pour ce mouvement-là, je fais 4 fois 10 répétitions avec 1 minute 30 de repos. Troisième exercice, comme je l'ai dit tout à l'heure, qui est le soulevé de terre, jambes tendues avec altères. Ça aussi, c'est un très très bon exercice qui va bien solliciter les ischios. Alors, c'est un exercice où, en général, voilà. Moi, tu le vois, je fais sur la vidéo, je ne descends pas assez bas parce que je manque de souplesse. D'ailleurs, je profiterai du confinement pour améliorer ma souplesse. Mais si tu sens que tu es bien souple et que tu peux garder le dos bien droit, descends bien bas. Tu verras que ça va appuyer sur tes ischios. Tu vois, c'est ce qu'il faut. Il faut que ça appuie bien sur tes ischios. Parce que, voilà, les ischios, pour moi, c'est un point faible. Quand j'ai commencé à bosser mes jambes, je vois que j'ai mes quadriceps qui se tracent très très vite, qui grossissent très très vite. Mais mes ischios, c'est compliqué. Du coup, voilà, j'accentue mon travail sur les ischios avec cet exercice-là qui est vraiment intéressant. Cet exercice-là aussi, je le fais en 4 fois 10 répétitions avec 1 minute 30 de repos. Après, voilà, comme le squat, faite le son de bien garder ton dos droit. Si tu sens qu'en baissant, tu bouges un peu, reste à cette hauteur-là. Tu verras, la souplesse va venir avec le temps dans cet exo-là. Et pour ceux qui sont très très souples, je pense plutôt aux femmes. Si tu peux te surélever un tout petit peu pour descendre un peu plus bas. Si tu peux le faire, comme par exemple en salle, il y a beaucoup de femmes qui le font sur des steps. Comme ça, elles peuvent vraiment descendre bas. Après, toi, tu ne vas pas te mettre sur une chaise, évidemment. Mais si tu as la possibilité d'avoir un petit banc, un petit truc, ou même de le faire sur les escaliers. Tu vois, comme ça, tu peux descendre bien bas. Fais-le. Donc, voilà, c'est trois exercices. Jambes, après, bien entendu, tu peux varier cet exercice-là en mettant des abdos à la fin. Ou si tu as une barre droite, une barre aux aides, tu peux faire des front squats. Ou tu peux faire du vrai squat. Mais ça, voilà, j'ai plutôt fait ce programme-là pour ceux qui ont juste des haltères. Et rien d'autre. Voilà, mais c'est un programme à faire en complément des abdos. Ou alors, juste, si tu veux faire une petite activité physique, trois exercices et ne pas te prendre la tête, tu peux faire ces exercices jambes-là, tranquillement. Donc, voilà, j'espère que cette vidéo t'aurait aidé. Si c'est le cas, fais-le-moi parvenir dans les commentaires. Moi, j'essaie de fournir un peu plus de contenu parce que, voilà, c'est compliqué en ce moment. Il n'y a pas beaucoup de choses à faire. On cherche tous à faire un peu d'activité physique, à garder un rythme sportif, à ne pas rester à la maison. Pas que je ne vais pas que rien faire, tu vois. On essaye de bouger un peu sans pour autant sortir dehors, tu vois, ou alors dans le jardin pour ceux qui en ont. Sur ce, je te dis, porte-toi bien et à la prochaine pour la suite.